C'est ce que je fais, je finis. On va mettre une échantillon. Il y a deux chacres. Oui, il y a deux chacres. Et puis en train de faire attention, mettre le méthanon en premier, parce qu'il ne faut jamais commencer par mettre un acide en premier. Il est super dans le jour. Il faut tout le temps commencer par le méthanon. Moi, je ne fais pas d'un petit chacres, je crois pas. Il faut que je le mette. On va mettre un petit chacres. 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 Je pars verser consciemment et puis je viens d'attendre les moutiers avec mon petit. Donc là, j'ai 4 000. Donc là, j'ai 5 000 mètres de méthanol. Alors, j'ai terminé pour ce qu'il faut en apparece. Et du coup, il faudra faire attention aussi, parce que dans les laboratoires en général, on a des poubelles spéciales acides, spéciales, sous-bouclorées, non-chlorées, parce qu'il ne faut pas jeter comme ça, il est seulement dans l'environnement. Donc du coup, le méthanol, je le mets, puisqu'il est seulement non-chloré. Il ne faut pas le remettre dans le mieux ? Ah non, il ne faut jamais en mettre tout ça. Parce qu'on ne sait pas si le bécher va être produit ou pas. Donc, il ne faut jamais remettre une solution dans le recyclage. Tout le temps, je fais ce qu'il nous reste. Mais du coup, dans la bonne couverture, on fait attention. Et du coup, là, j'ai mesuré l'astrioré. Mais du coup, pour la mesurer, j'avais mis du méthanol ici. Je n'ai pas utilisé ce bécher comme ça. Je vais laver, nettoyer ça aussi, avant d'y mettre ce couverture. D'accord ? Bon, absolument qu'il est élevé. Merci.